... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 22 janvier 2021 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il faut d'abord effectuer un retour rapide sur l'événement de la veille qui avait lieu toujours sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en Côte d'Azur. PC Boudo sort encore le grand jeu et mène notre favori, le numéro 2, Highcatcher, à la victoire à la cote de 7,80 euros. Top Prono réalise une jolie performance en donnant tier C or de 448 euros, le quartet de 153 euros, ainsi que le quintet dans le désordre de 285 euros. Chez nos amis du concours de Prono gratuit, Eclair 50 truste la première place du classement du jour grâce à un quintet plus accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Zafou et Kangoo 27 complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Reprenons maintenant la direction de Cagnes-sur-Mer en ce vendredi 22 janvier 2021 qui mettra à l'honneur les galopeurs. Le prix Charles-Gastaud, cinquième course de la Réunion 1, mettra aux prises des galopeurs âgés de 5 ans et plus. Ils seront 16 à tenter le coup sur le parcours des 1500 mètres de la grande piste en gazon, une grande piste annoncée collante. Il ne reste plus qu'à trouver le bon ordre d'arrivée lors d'une course promettant de gros rapports. Villarô, le numéro 1, est un élève de David Smaga qui s'entend parfaitement avec Christiane Demureau. Déjà, l'auréate Quintet à plusieurs reprises, ce honte de 8 ans trouve un bel engagement pour remporter une nouvelle victoire de Quintet+. Mille Sabord, le numéro 5, est un cheval que nous aimons bien et que nous suivons depuis le début de sa carrière. Désormais âgé de 5 ans et toujours entraîné par la famille Collet, il vaut bien mieux que ses derniers résultats bruts et compte bien le prouver aujourd'hui. Infini de passion, le numéro 14, est une élève de Nicolas Collery qui a un très bon finish. Si Thomas Trullier lui donne un parcours caché à proximité des leaders, elle peut terminer à la vitesse du vent. Childing, le numéro 2, est un cheval appréciant les pistes pénibles, comme elle le sera aujourd'hui. Si Maxime Guillon est appelé par Stéphane Labatt en renfort, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Devana Fucci, le numéro 13, dépend du redoutable entraînement d'Henri Alex Pantale, lauréat du Quintet de mardi. Si il dispose d'un bon parcours dans le dos des premiers, il peut encore une fois faire l'arrivée. Intérieur, le numéro 11, pour son premier handicap, partira avec la confiance de Jérôme Régnier. En cas de non partant, c'est Jérôme Rédu, le numéro 15, avec un bon numéro 2 dans les stales de départ, qui introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une énième Minute Quintet. et à demain pour une énième Minute Quintet.